Le braquage est filmé par le vendeur d'une boutique, en face de la joaillerie Chanel. Au beau milieu des passants, un homme casqué fait le guet. Ses trois complices sortent alors avec sang-froid. Les gars, ça c'est un braquage. Et prennent la fuite. Ça, c'est un fucking braquage. Les gars, ça braque chez Chanel. Stupéfaction pour les témoins de la scène. Je suis égaré. Elle aura duré moins de 5 minutes. C'est comme dans un film, madame, c'est que ça va très très vite. Pas ton agitation, vraiment, c'était dans le calme plein. Ce que je vous disais, c'est que le guet a vraiment été là. Vous avez des gens qui passaient, qui voyaient à peine que c'était des braqueurs. Je n'ai pas entendu de coups de feu, mais j'ai vu une calache au bras d'un AK-47, au bras d'un des hommes qui attendait à l'entrée de la boutique. En effet, l'un d'eux, au moins, était lourdement armé. Le montant de leur butin, inconnu pour l'instant. Tout comme l'identité des malfaiteurs. Les plaques d'immatriculation de l'ordre roux étaient fausses. Là, on n'est pas sur de la délinquance, de la petite délinquance. On est vraiment sur du grand banditisme. On le voit à la sérénité des individus. Donc effectivement, tout a été préparé. L'opération commando visait l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale. Rue de la Paix, cette boutique Chanel est entourée d'innombrables bijouteries. A deux pas de la place Vendôme et de cette joaillerie bulgarie, dévalisée en septembre dernier. Cette fois, aucun des malfaiteurs n'a pu être intercepté. Très vite sur place, les policiers de la brigade de répression du banditisme ont entamé leur enquête. Écoute de témoins, d'employés. Ils passeront aussi au peigne fin les caméras de vidéosurveillance, évidemment nombreuses dans ce quartier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !